Bonjour, je suis avec Jean-Baptiste Vier, blogueur sur jeanvier.info et auteur du livre « Youtuber ». Alors aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous. Et si tu veux bien te présenter, puis je te demanderai quelques conseils pratiques pour YouTube. Donc, je suis blogueur, auteur, je fais des vidéos également sur YouTube, ça c'est à côté de mon boulot chez Orange et par ailleurs, je suis responsable marketing chez Orange. Je m'occupe des annuaires en ligne d'Orange de 118.712.fr. Et donc là, je sors bientôt, dans une semaine, un livre pour apprendre à créer des vidéos sur YouTube. Alors, ce livre, il m'a l'air assez épais, il y a beaucoup de conseils. Évidemment, on ne va pas te demander un résumé, mais comme ça, deux, trois conseils que tu aimerais donner à ceux qui nous regardent ? Je vais donner les trois conseils pour ceux qui veulent démarrer sur YouTube. Donc, un premier conseil avant de créer une vidéo, c'est bien préparer l'histoire. C'est-à-dire avoir une histoire, c'est quoi ? C'est un scénario, c'est écrire le scénario. Donc, il va y avoir une petite introduction à bien amener le sujet dès le départ pour pas que la personne quitte la vidéo. Après avoir un petit déroulé, essayer de monter ça de façon intelligente, avoir différents plans. Et puis à la fin, on arrive à la conclusion. Donc, il faut vraiment apporter une réponse qui soit satisfaisante. Donc, ça, c'est vraiment l'histoire. Et l'histoire doit répondre à une question, doit intéresser les gens. Ça, c'est l'histoire. Bien souvent, on oublie d'écrire une histoire, on oublie d'avoir un scénario. Alors, si on n'écrit pas un scénario, c'est bien aussi d'avoir un fil conducteur pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas partir dans tous les sens. Quand on va partir dans la création de la vidéo, comme toi, Lingen, tu as préparé un petit peu cette interview. Tu savais ce que tu allais me demander en amont. Super, merci. Un deuxième conseil dans la continuité ? Deuxième conseil, c'est créer des vidéos de qualité. Donc, qu'est-ce que c'est des vidéos de qualité ? C'est comme on est en train de faire en ce moment, Lingen. Donc, il y a un micro-cravate. Comme ça, le son est nickel. Souvent, on oublie le son. En plus, on est dans un environnement bruyant. On est au McDonald's, il y a plein de gens qui parlent. Donc, avoir un bon son, c'est important. L'image avec un iPhone, comme tu es en train de filmer actuellement. C'est une très bonne image de l'iPhone. On peut investir un peu plus sur des réflexes. Il y a des choses un peu hybrides, des compacts. Comme le Canon PowerShot G7X que moi, j'utilise, qui a une très bonne définition d'image. Et l'image, alors, ce qui est important, c'est la luminosité. Ici, ça va à peu près. C'est bien d'avoir, quand on tourne, si on n'a pas les moyens d'investir dans des softbox. Une softbox, ça coûte 70 euros pour avoir une belle lumière. Deux softbox de chaque côté. C'est de tourner les débutants en face de sa fenêtre. Parce qu'on profite comme ça de la lumière de jour. Donc, il vaut mieux tourner du coup le jour et pas la nuit. Donc là, on a une belle image. On a un programme qui va être vu. Il faut aussi au montage. Donc, avoir un montage assez dynamique. Donc, histoire, belle image, montage. Voilà, on a un programme sympa. Très bien. Peut-être une erreur que souvent les youtubeurs commettent, qui pourrait être facilement récupérable. Qu'est-ce que tu dirais ? Une erreur ? Quelque chose que tu vois fréquemment les gens faire. Alors, oui. Une erreur, on va dire du youtubeur débutant, c'est de ne pas assez s'engager avec sa communauté. Youtube, ce n'est pas juste, je diffuse une vidéo et je suis passif en fait. Il faut tout le temps, sans arrêt, interagir avec sa communauté, lui poser des questions, leur demander d'interagir dans les commentaires. Ce qui est aussi important, c'est quand on arrive à la fin de la vidéo, c'est de poser une question ouverte pour que les gens répondent. Par exemple, là, on parle de Youtube, je peux poser une question ouverte. Et vous, quel matériel vous utilisez pour faire vos vidéos ? Répondez d'ailleurs en commentaire. Ce qui est important aussi, c'est d'inviter les gens à aimer la vidéo parce que ça, ça va permettre à la vidéo à bien se référencer, se positionner. Donc, liker cette vidéo. Et très important, c'est d'être régulier en fait. Souvent, on imagine, on va poster une vidéo, en poster une plus tard, dans trois mois, etc. Et donc, on ne peut pas créer un lien avec ses spectateurs. L'important, c'est la régularité. Peut-être une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines, à un jour fixe, à un horaire fixe. Et donc, quand on arrive à la fin de sa belle vidéo, c'est d'inviter ses spectateurs à s'abonner naturellement. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Lingen. Très important. Super, merci Jean-Baptiste. On pourrait rester comme ça des heures à parler de Youtube. Il y a énormément de conseils. Heureusement, tu nous as fait un cadeau en publiant ce livre. Donc, pour ceux qui démarrent, c'est chouette. S'ils veulent en découvrir un peu plus sur toi, ils peuvent aller se procurer le livre et sur ton blog. Voilà, c'est ça. Jean-Baptiste, merci pour ton temps. Et puis, à une très prochaine, j'espère. Et puis, je ferai moi-même la revue de ce livre et j'aimerais donner vraiment mon avis sur ce livre. Ce serait vraiment avec plaisir. Donc, merci. Merci Yann. Et puis, à bientôt. À bientôt.